Je fais cette vidéo pour reposer les bases, pour donner à toute personne naturelle ou qui veut retenir au naturel la préparation nécessaire à faire pour pouvoir avoir une expérience réussie. Salut les filles, c'est Aristini, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 étapes essentielles à faire par toute personne qui a les cheveux naturels ou toute personne qui veut avoir les cheveux naturels afin d'avoir une expérience réussie. J'ai été surpris cette année de rencontrer plusieurs femmes qui me disaient qu'elles ont des cheveux naturels mais que la plupart du temps, elles portent toujours sous des tissages ou des tresses. Je me suis dit, pourquoi? Et alors, elles m'ont répondu en disant, il y avait 3 réponses. Donc, soit c'est parce qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper de leurs cheveux, soit c'est parce qu'elles ne se sentent pas bien avec leurs cheveux, soit c'est parce qu'elles attendent d'avoir une longueur conséquente d'après elles pour pouvoir enfin montrer leurs cheveux. Alors, je me suis dit, il y a un problème quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été compris dès le départ. Donc, je vais faire cette vidéo pour reposer les bases, pour donner à toute personne naturelle ou qui veut retourner au naturel la préparation nécessaire à faire pour pouvoir avoir une expérience réussie. Parce que le retour au naturel, c'est non seulement, voilà, on retrouve ses cheveux, mais aussi on se retrouve soi et c'est aussi l'occasion de se reconnecter avec sa beauté originelle. Donc, c'est vraiment important que ce soit une expérience réussie. La toute première chose à faire lorsque vous décidez de retourner au naturel, c'est de connaître sa motivation. Il est important de connaître la raison pour laquelle vous voulez retenir au naturel parce que c'est cette raison qui sera votre carburant, c'est ça qui va vous pousser à faire le nécessaire pour réussir votre retour au naturel. Alors, posez-vous la question personnelle et répondez-vous en toute sincérité. Pourquoi je veux retenir au naturel? Est-ce parce que vous voulez avoir les cheveux bouclés comme ceux des métisses? Est-ce un phénomène de mode? Est-ce parce que vous avez un problème capillaire que vous pensez que c'est le retour au naturel qui va vous aider à résoudre ce problème? Ou est-ce parce que vous avez vu qu'il y avait moyen de prendre soin de ses cheveux naturels, de ses cheveux crépus et d'avoir de bons cheveux? Les raisons peuvent être aussi multiples que variées, mais il est important de connaître la vôtre, votre raison à vous. Si vous choisissez de retourner au naturel parce que vous croyez que vous aurez des cheveux bouclés, il y a de grandes chances qu'une fois que vous aurez vu que votre testu ne vous fait pas de boucle, vous allez vouloir défriser les cheveux ou alors vos cheveux finiront sous des tissages ou sous des tresses. Pareil, si vous vous êtes au naturel parce que vous avez un problème, une fois que votre problème sera résolu, vous allez recommencer à vous défriser ou alors vous n'allez pas vraiment aimer vos cheveux naturels et vous allez à nouveau les cacher sous des tissages ou sous des tresses. Autrement dit, si votre motivation vous fait savoir que vous êtes plus dans un phénomène de mode ou dans une démarche de secours, il y a de grandes chances qu'une fois que la mode sera passée, une fois que votre problème sera résolu, que vous retombiez dans le défrisage ou que vous portiez des tissages et des tresses tout le temps. Il est donc important de clarifier votre motivation dès le départ pour ne pas être déçu, pour ne pas être frustré parce que ce que vous ferez par la suite reflètera ce que vous aviez en tête au départ. La deuxième chose à faire après avoir déterminé votre motivation, c'est de vous informer. C'est une étape qui est en général un automatisme pour les filles qui sont dans une démarche de revalorisation, de réappropriation de leurs cheveux crépus. Donc, il est important de commencer à glaner tout ce que vous pouvez avoir comme information sur les cheveux crépus. Allez sur les blogs, guisez les articles, regardez des vidéos YouTube, prenez des notes. C'est important parce que le fait de vous constituer un tas d'informations, que ce soit sur la routine capillaire, sur les produits à utiliser, sur le matériel nécessaire, sur les diverses coiffures que vous pouvez faire, toutes ces informations vont en fait booster votre confiance et vous aider à faire le pas, à avoir une expérience réussie. Et aussi, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez lire des livres de référence dans le sujet. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps de lire des livres ou de glaner toutes les informations sur Internet, prendre un coach capillaire compétent. Il vous aidera à atteindre plus vite votre objectif. Donc, vous aurez accès à toute l'information que les autres mettront des années à avoir. Vous les aurez directement. Et puis, ça vous évitera aussi de faire les erreurs de débutant. Mais voilà, c'est un certain coût. Donc, ça dépend de votre situation, de votre position. La troisième chose à faire, c'est qu'il faut se fixer des objectifs. Les objectifs seront votre carburant. C'est ce qui va vous aider à savoir si vous allez dans la bonne direction ou pas. Quand je suis retenue au naturel, je rêvais du jour où j'allais pouvoir me faire un big ass afro et du jour où j'allais avoir une longueur suffisante qui me permettrait de faire toutes les coiffures que je voyais en tout cas sur Internet en ce moment-là. Donc, on était en 2010 et je pensais que j'allais avoir cette longueur danser le camp. Donc, je me projetais vraiment en 2015. Et en 2013, trois ans plus tard, j'ai atteint mon objectif. Donc, je me suis rendue compte que je pouvais déjà faire toutes les coiffures que j'avais constituées dans mon dossier lorsque j'étais à ma phase d'information. Donc, du coup, j'étais super contente de constater que j'avais atteint mon objectif. Pourtant, si je n'avais pas d'objectif, je n'aurais pas su en tout cas où est-ce que j'en étais. Je n'aurais pas eu d'outil de mesure qui me permettrait de me dire « Ah, mais tiens, j'ai fait quelque chose de très bien. J'ai fait un beau travail. Je suis arrivée à la longueur que je pensais avoir seulement dans cinq ans. » Le fait de vous fixer des objectifs vous oblige à mettre sur pied un plan d'action pour l'atteindre. Ce plan d'action peut-être de vous hydrater les cheveux tous les soirs, de faire un soin chaque semaine. Ce sont des petites étapes, en tout cas, qui vont vous permettre de savoir que vous avancez vers votre objectif. Donc, se fixer des objectifs, c'est aussi ce qui vous permettra de tenir quand tout ira mal, quand vous n'aurez plus la motivation, quand vous n'aurez pas le temps de prendre soin de vos cheveux, quand l'envie de redéfriser les cheveux vous traissera l'esprit, c'est votre objectif, donc votre rêve, qui vous permettra de tenir et de vous dire « Je vais y arriver, je vais continuer. » Lorsque j'ai atteint mon objectif capillaire en 2013, je n'ai pas pensé à me fixer un nouvel objectif. Donc, après que l'euphorie de l'atteinte de cet objectif soit passée, j'ai tourné en rang, j'ai piétiné pendant deux ans, j'ai même commencé à régresser, j'avais beaucoup de casse et c'est à ce moment que je me suis posée, je me suis dit « Mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas ? » Et c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, je n'avais pas d'objectif. Je me contentais de faire le strict minimum pour mes cheveux et mes cheveux s'en sont pleins et j'ai commencé à récolter les fruits de mes mauvaises habitudes capillaires. Donc, c'est à ce moment, en 2016, que j'ai pris la décision dont je me suis fixée un nouvel objectif qui était de retrouver les cheveux en bonne santé. Ce qui, pour moi, voulait dire ne plus avoir de casse. En tout cas, plus de casse aussi importante que ce que j'avais. Nous étions en 2016 et aujourd'hui, je peux dire que j'ai atteint mon objectif. La quatrième chose à faire par toute personne qui veut retourner au naturel et qui veut avoir une expérience réussie, c'est d'agir. Il faut passer à l'action. Vous aurez beau connaître votre motivation, recolter toutes les informations du monde, avoir fait le meilleur planning pour vous. Si vous ne faites pas le pas à l'avant qui est de commencer à pratiquer ce que vous avez en magasiné, tout ça n'est que perte de temps. Donc, il faut passer à l'action, il faut agir. Ceci veut dire, il faut faire ses soins, il faut hydrater ses cheveux, il faut nourrir ses cheveux, il faut les protéger. En bref, c'est ça. C'est la dévise pour avoir de beaux cheveux. En conclusion, un retour naturel réussi passe par quatre étapes. Connaître sa motivation, s'informer, se fixer des objectifs et agir. C'est ce que j'appelle la méthode MIOA. M pour motivation, I pour information, O pour objectif et A pour action, pour agir. Que vous soyez en transition ou que vous soyez naturel, je vous invite à prendre le temps maintenant de faire ces étapes pour avancer plus sereinement et vous verrez que votre relation avec vos cheveux changera de façon magique. Je sais que ce n'est pas toujours évident de travailler toute seule dans son coin, mais je peux vous aider à faire de cette aventure une expérience réussie. Donc, si vous pensez avoir besoin d'un suivi privé, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse e-mail. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle va vous aider à enfin porter vos cheveux naturels comme vous le souhaitez. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez pour aider plusieurs personnes et abonnez-vous. N'oubliez pas de nous rejoindre Yoni et moi sur Instagram. Un bisou. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada